Yo 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 on est sur Lies of Pi et on va continuer le jeu ensemble quel sera le prochain boss je ne sais pas on s'était restate en dextérité on va dire et progression en élémentaire mais notre arme qui est électrique n'a pas d'éléments on va comprendre on s'est arrêté à ce feu de camp là il y avait un pnj derrière nous donc yumec à propos d'Ali d'oro à propos d'Ali d'oro à propos d'Ali doro est la dernière personne que tu suspectes de crimes comme fraude ces alchemistes devraient être derrière ces gars acte comme ils ont le ruines je veux dire venez on parle de l'Ali doro qui sauve tout oh vous avez un tas de temps je l'ai pris comme souvenir ah oui une recherche ah bah oui c'est lui Ali doro c'est le mec qui vend les armes de boss un escroc qui se fait appeler chasseur de trésors il porte un masque de lignier accusé de fraude de toujours pas son identité de vol d'agression et de crimes graves il est très doué pour piéger les gens méfiez vous carrément carrément à propos du trésor découvert il m'a donné un item bah merci mec c'est un bro lui ok c'est bon du coup faudra je lui ouvre la porte de l'autre côté ok il m'a donné un item lequel je ne sais pas euh j'avoue que je ne sais pas ce qu'il m'a donné je pense que c'est un objet clé il m'a donné ça ok ah ça un appareil de stockage encodé en forme de cylindre venini sur... ok c'est pour venini ok nice bon avançons hein j'ai fait cette chose à crâtes je croyais que c'était une blague quand la ville m'a demandé d'attraper le monstre j'ai cru qu'il s'agirait d'une marionnette cassée ou d'un ours ayant contracté la petrification plus vert et gigantesque qu'est-ce qu'est-ce qu'il bien pu avaler dans le marais pour atteindre cette taille ah donc c'est sûrement le boss c'est tout vert et j'ai entendu dire que c'était un corbeau donc euh... ah bah on commence sur un boss on commence la session sur un boss aïe 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 les gars ah 1 il à Ok, monstre de verre démarré, c'est pas un combo ça ? Il enchaîne 4 attaque Ok Ok, ok, c'est un peu compliqué, il faut apprendre les coups Il m'a l'air un peu lent lors de ses exécutions, donc ça peut le faire, quand il crache Il faudrait juste que je recule en fait, tout simplement Au niveau de l'arme, est-ce que je garde celle-là ou est-ce que je prends l'arme de boss de débitude ? Pour l'instant, on va garder celle-là, on verra bien Le problème de cette arme, c'est que La progression, ça sert à rien en fait Elle a pas d'éléments, donc c'est un peu chiant On va voir On va voir, on va voir, de toute façon Ça m'a l'air d'être un boss, on a une autre phase Comment je pars ça, je sais pas Ça va On va voir, on va voir Quand il fait ça je ne sais pas quoi faire. Ah c'est très long à timer. J'ai vu 300 à peu près avec mon arme. Ah j'ai pas le bon bras. J'ai pas le bon bras les gars. J'ai vraiment pas l'air dure en vrai. C'est un texte qui se fait mon frère. Ah dommage j'ai bien parti. En vrai il n'est pas dur. Il n'est pas dur. Il faut que je fasse plus attention aux parades. Et quand il est dans le sol je ne sais pas quoi faire. Parce que si tu roules je me prends quand même le coup. Je ne sais pas du tout là. Changer le bras. J'ai besoin de la foudre. Le feu c'est bien mais prolonge je trouve. Pourquoi il y a les mines et tout ? Je ne sais pas. J'aime bien la foudre en vrai. Let's go. Bon ça il n'a pas l'air très dur. Par contre les attaques sont très timées. Encore une fois il faut apprendre les coups et c'est bon. Mais s'il faut qu'il craint le feu je ne sais pas. URD. C'est facile. C'est assez imprimisible. Aussi. C'est très long à timer. Il faut vraiment reculer mais t'es stun. T'es pris dedans t'es stun. Il se secoue un peu j'ai l'impression qu'on continue de faire des attaques à distance. Il se secoue et il a fait des lianes. J'ai rappelé. Ok quand il fait ça c'est un peu chaud. Il enchaîne son coup là. Ok. On saura le faire mais il faut un peu de temps. D'ailleurs je me tâte aussi à changer d'arme à terme et de jouer avec celle là. C'est tout petit malheureusement. En fait ce qui est dommage c'est que c'est tout petit. Mais en fait c'est une arme progression je crois. Ah elle est plus progression ? Mais je comprends pas comment les armes ne sont plus progression au bout d'un moment. Ah elle est plus progression. Je comprends pas. C'est un aspect du jeu que j'ai pas compris. Je peux retenter avec mon truc d'habitude, mon arme de boss. Plutôt équilibré, plutôt cool. Arme de boss qu'il utilise tout le temps. Bon bah tu vois à Mando on reprend le jeu et on reprend directement sur un boss. Je m'y attendais pas. Ah je suis lourd, ah je suis lourd. Ah je peux pas jouer avec ça. Je peux jouer avec ça. Donc let's go hein. Et quand il secoue c'est qu'il faut faire à toute distance. Ok. Ah ça j'sais pas comment faire ça. C'est vrai ici. Il faut se dasher dans lui. C'est pas secouer là. Trop tôt. Trop tôt mais bad. C'est très dur à taimer l'attaque rouge parce qu'en fait t'as envie de parer mais c'est trop tôt. Bon bah est-tu tranquille ? On a pas peur ? Du boss là ? Non c'est vrai. En vrai il est pas dur. Faut juste que j'apprenne les timings et c'est bon. Faut juste que j'apprenne les timings. Peut-être renforcer mon arme parce que mon arme peut-être que je peux l'améliorer. Augmenter mes stats aussi de charge pour jouer avec l'autre arme. On verra comment ça se présente. Là j'ai fait un build mais le build marche pas parce qu'il y a une stat qui est pas prise en compte. Et du tout c'est chiant. On peut venir foutre. Ça marche. Ouais c'est dur. Ouais en fait ils te laissent pas te soigner. Mais si tu fails les deux blocages ils te laissent pas te soigner. Ok. Mais c'est pas évident. En fait apprendre les timings de chaque boss c'est pas évident. En plus c'est... Tu pars pas à 0,5 seconde ça te touche. C'est vraiment des parades parfaites à chaque fois. Je pense en vrai c'est vraiment le jeu le plus dur des Souls que j'ai fait. En difficulté je pense c'est le plus dur. Ça c'est vrai c'est ton kill maintenant. Oheh ! Ah celui-là il est dur hein ! Ah celui-là il est dur hein ! C'est courage ! Là quand je tombe comme ça c'est pas mal ! Ah ! Ah il va toucher ! Et de fait ! Ça se fait me toucher là ! Ah le timing ! On a 4 missions les gars ! Je tombe ! Ok ! Je crois il die là-dessus ! J'ai joué à moi ! J'ai joué à moi là-dessus ! Ah il y a une P2 ! Il y a une P2 les gars ! D'ailleurs ! J'ai joué à me focalise ! J'es fou ! J'ai joué de p2r ! A week, je suis fait moi ! Lais végétiers ! J'ai joué ! J'ai joué ! qui est P2 bon bah ça va être un boss on va mettre 2-3 heures à faire les gars je suis pas bien je vais prendre maintenant la P2 ok donc là en fait je pensais qu'il allait taper avec sa main mais en fait il a tapé avec sa bouche ok et ouais je pensais pas qu'il y avait une P2 ça me paraissait d'être un boss lambda bah finalement c'est un gros boss c'est un gros boss du jeu c'est ce qu'on aime nous c'est pour ça qu'on joue au jeu faut galérer parce que c'est un jeu difficile si c'était pas un jeu difficile on va être au first try comme Final Fantasy XVI on est jamais morts c'est un jeu facile tu vois là le but est de mourir le but du jeu du coup comme il y a deux phases je veux beaucoup plus grid les gars qui a deux phases bah ah mais il est chiant quand il fait ça c'est un jeu je suis très mal on était cassé Ah il va loin, ok. Faut jouer pas mon arme si je suis chiant. J'ai l'impression qu'elle tape pas assez fort, encore une fois. C'est compliqué ce combat. En fait il faut vraiment réussir la P1 facilement pour après faire la P2 tu vois. Le problème c'est que la P1 on la réussit pas facilement. Il a plein de coups chiant. Celui là il est chiant. Ouais il manque vraiment de l'eau du ronçon je crois. Ouais quand il tape avec les antennes c'est chiant. Avec ça hein. Sous-titrage ST' 501. J'ai grid, j'aurais pas dû. L'AP2 du coup, l'AP2 qu'on doit apprendre les gars, on a toujours pas fait l'AP2, on doit l'apprendre. Ouais non c'est pas ce qu'il fait en fait. Bon je sais ça a pas marché. C'est les mêmes coups que le mec du début. Ah ça je connais par contre. Il y a des variantes quand même mais je connais. Qu'est ce qu'il fait le boss ? On apprend hein. Ça je connais. Après il finit, ok. Ok. Je vais réparer mon arme en fait parce qu'elle est cassée. Et c'est un problème. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va réparer à la phase 1 à chaque fois que je stun le boss. En fait ça va, c'est le combo du troisième boss. Il tourne les bras, il tape une fois, il tourne les bras, il tape deux fois. Après il tourne les bras en rouge et il tape. Ça c'est le combo du troisième boss. Je connais bien. Et il a une petite variante c'est que juste après ce combo il fait une attaque avec ses tentacules. T'as juste à reculer c'est bon. Donc ça c'est bon, ça je connais. Après quand il fait plein de coups avec ses tentacules ça va. Oh quand il charge en rouge et qu'il fait une roulade là. On va y arriver les gars. Il faut juste apprendre comme d'habitude. On va y arriver à la phase 1, étudier les patterns et tout. Ça c'est chiant. Je vais juste croire si ça n'a pas marché. Ah merde j'ai pas tout ce qu'on trouve. Ah je fais de la merde. En fait j'étais pas sur la bonne ligne pour me soigner. D'appuyer sur le carré ça a réparé mon arme. Donc ça m'a baisé mentalement et voilà. Let's go. Ouais je vois si je peux améliorer des armes. Comme ça j'améliore des armes et je fais des tests un peu parce que. Voilà quoi. Oh comment on a pire attaque. J'ai tenté j'ai grid là. Oh le grid y passe. C'est clair. Ok, tu as aimé. J'ai tenté j'ai grid là. J'ai Bouge il passe. J'ai eu de gride là. Oh le grid y passe ! Le double lift est cassé Le problème tu vois c'est que ma barre est midlife enfin ma barre d'armes elle est midlife je vais faire l'arme c'est bon l'arme est réparée j'avais oublié qu'il faisait ça à la fin en fait il a la même attaque j'ai l'impression de faire zéro dégâts encore une fois c'est toujours pareil j'ai l'impression de faire zéro dégâts en fait c'est ça mon problème c'est que je fais zéro dégâts dans la P2 j'ai l'impression qu'il est tanky de fou et que je fais zéro dégâts c'est un peu chiant faut que je comprenne un truc pourquoi les armes elles ont c'est quand je les démantèle j'ai l'impression attend je vais la remonter l'arme quand je les démantèle en fait j'ai l'impression que par contre je sais plus c'était quoi le bout c'était quoi le bout